bonjour les amis je suis en compagnie de sabrina que vous connaissez et de jade allègre que vous connaissez certainement de réputation c'est l'argile l'argile alors moi personnellement j'en prends et donc jade est ce que tu peux avoir la gentillesse de nous expliquer les bienfaits de l'argile en particulier pour les personnes cancéreuses l'argile n'a pas de spécificité tu m'entends ou pas mal mais l'argile n'a pas de spécificité n'est pas un spécifique du cancer d'accord si tu veux un spécifique du cancer il faut orienter vers l'urine l'urine est très très intéressante pour les cas de cancer mais l'argile non l'argile n'est pas un spécifique du cancer l'argile comment te dire c'est notre compagne depuis le début de la vie il y a même un scientifique très intéressant qui a dit que l'argile était l'adn minéral qui était à la source de l'adn végétal et animal et c'est vrai c'est à dire que l'argile va te reprogrammer elle va te redonner l'information de départ donc du coup redonner l'information de départ c'est valable pour des tas de maladies elle va te redonner des forces et te redonner le bon programme d'accord alors là où les gens l'utilisent là où les gens l'utilisent le plus souvent c'est pour les problèmes d'infection et d'inflammation mais elle comme elle te reprogramme elle est très utile par exemple pour consolider rapidement les fractures tu vois l'état elle a des tas de capacités elle était en europe elle était beaucoup utilisée comme anti poison par exemple les rois de france manger de l'argile tous les jours pour empêcher les gens de les empoisonner d'accord et en ce qui concerne les intestins colmater les fuites d'intestin oui alors elle est parfaite pour les intestins par son effet anti inflammatoire et anti infectieux tu vois donc n'importe qui qui a mal au ventre à tout bénéfice à se prendre de l'argile d'accord moi je l'ai utilisé d'ailleurs pour mes différents voyages à l'étranger comme je t'avais expliqué jade m'avait expliqué comment l'utiliser et c'est vrai que sur mes différents voyages que ce soit en malaisie que ce soit maghreb que ce soit dans d'importe quel pays la manière de l'avoir utilisé pour potabiliser l'eau et j'ai pas utilisé ça ni moi ni mes enfants et le moindre bobo j'ai une grosse plaie une ouverture avec une lame en s au niveau du doigt mon mari a été effrayé il voulait m'envoyer chez chez le docteur j'ai trempé mon doigt dans de l'argile je l'ai laissé pendant plusieurs jours et puis ça se fait ça a cicatrisé très très rapidement et c'est vrai que ça fait une enveloppe gastrique au niveau de l'estomac c'est parfait pour pas avoir de tourista ou d'indigestion et puis pour attraper tous les germes avant qu'ils aient le temps de pénétrer et comment est-ce qu'on prend l'argile moi je prends une cuillère avec une une cuillère écoute le plus simple c'est de l'acheter en poudre oui c'est ce que j'ai fait oui alors moi ce que je fais c'est je mets une cuillère dans un peu d'eau une cuillère en bois dans un peu d'eau je remue je laisse reposer pendant une petite heure et je bois tout c'est à dire y compris l'argile alors la seule erreur la seule erreur que tu fais c'est qu'il faut pas mélanger au moment où tu mets la poudre tu mélanges seulement au moment où tu vas la boire d'accord ok et la deuxième chose aussi c'est que l'argile c'est vivant donc quand tu la gardes dans un bocal il faut avoir le bocal ouvert ah et moi je le ferme tu ne ferme temporairement mais il faut la laisser respirer d'accord et moi j'explique ce que j'avais fait dire c'est que je prenais une bouteille d'un litre je prenais un gros caillou que je mettais à l'intérieur que je laissais poser et au moment de boire je secouais et je buvais pour tout le monde et ça c'est parfait tu m'as bien formé jade tu m'as bien formé j'ai bien compris ça c'est bien au moins ça sert à quelque chose voilà et moi bon je veux pas faire de publicité pour quoi que ce soit mais l'argile que j'achète c'est l'argile 4e argile verte ultra ventilée voilà c'est un hasard j'ai trouvé ça sur amazon et j'ai pris celle là parce que il recommandait celle là il ya différentes marques après ça dépend il ya des différences entre les marques où il n'y en a pas bien sûr il ya des différences sur l'espèce argileuse il ya des différences sur la préparation il ya différence des différences dans la température de chauffage quand on enlève l'argile de la carrière il ya des différences dans toutes les marques d'accord alors toi jade je me permets de te poser la question si tu veux bien y répondre quelle argile tu recommanderais à nos abonnés ben écoute argilette c'est pas mal d'accord c'est facile à retenir c'est comme argile avec et z à la fin tout à fait je regarde je la vois effectivement et je vois que la mienne tu vois elle est séchée au soleil oui alors ça c'est faux en émissions de co2 ok ça c'est des mensonges c'est publicitaire quoi c'est de la parce que malheureusement il n'y a pas que le soleil elle est elle est exposée sur une surface pendant je ne sais pas un temps défini mais après il chauffe quand même pour la sécher d'accord donc malheureusement il y a beaucoup de mensonges celle que tu m'a recommandé jeanne à l'époque c'était la limite oui et ben l'avantage d'argile est c'est que c'est les seuls qui distribuent l'élite et l'élite c'est une très bonne argile voilà tu expliquais dans ta formation en fait qu'il y avait une différence entre l'absorption et l'absorption par rapport à cette argile et qu'elle était plus en plus minérale au niveau des minéraux au niveau des illégaux aliments qu'il y avait dedans qu'elle était plus nutritive également oui c'est un petit peu plus compliqué que ça tu sais l'argile c'est quelque chose qui est à la fois très simple et très compliqué oui alors écoute une question sabrina tu nous as montré une bouteille jade tu avais l'air d'apprécier la manière dont elle fait mais ce qui nous manque c'est la quantité d'argile dans dans la dans la bouteille d'un litre ou c'est une bouteille de deux litres je crois oui c'est le caillou qui passe par le goulot voilà et en fait il faudrait que ça passe par le goulot donc la taille de cette pierre qui rentre dans le goulot voilà tout simplement tu la la laisses fondre et quand c'est fondu tu secoues et à chaque fois chaque fois qu'on boit chaque fois qu'on boit on secoue voilà d'accord et ben voilà est ce que jade est ce que tu aurais autre chose à nous à nous dire à nous conseiller je veux dire que il faut se calmer par rapport à la quantité parce qu'il ya des peuples traditionnels qui ont mangé un demi kilo chaque jour oulala alors je vais donner l'exemple jade 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 oui alors attendez excuse moi sabrina excuse moi alors quelle est la quantité jade que tu recommandes ça dépend de chez moi tu sais ce que je recommande c'est de de plus en plus de se mettre au niveau des chiens c'est à dire d'écouter son instinct il faut écouter ton instinct c'est la seule chose sûre parce que une personne peut avoir oui une personne peut en avoir besoin plus qu'une autre besoin de beaucoup d'argile une autre peut avoir besoin seulement d'un petit peu et comme tu n'étais l'instant par exemple tu as très envie d'argile tu en prends et puis à un moment donné tu sens plus de continuer donc tu arrêtes d'accord d'accord sabrina tu voulais oui tu m'entendus tu m'entendus voilà oui 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 alors moi je vais donner les choses même chose avec alors oui je voulais dire même les petits enfants lorsque tu prépares l'argile et après ça c'est eux qui vont décider combien ils veulent prendre même les petits enfants moi ma fille a pris ça elle a bu sa première argile quand elle avait trois jours d'accord et quand elle en a voulu je vais donner et quand elle a fait signe tu sais un bébé quand il veut plus il fait la marche arrière avec la langue quand j'ai vu qu'elle faisait la marche arrière j'ai arrêté oui moi tu sais c'est pour ça on est pareil je dis toujours qu'il faut écouter son corps et ben on est d'accord tous les deux moi aussi je suis d'accord avec vous je voulais vous donner un exemple j'ai moi je l'utilise mes filles pareil des fois ma fille elle prend le croc parce qu'elle a une envie de croquer et puis ça lui fait du bien et j'ai une amie qui semble qui se mais vraiment comme mais vraiment des grosses poignées et qu'elle les mange comme des pop-corn en fait oui encore le demande et le redemande et là elle est en manque d'argile donc je vais pas lui dire j'en ai encore plus d'un kilo en l'espace d'un mois je me réserve mon argile mais elle se le mange vraiment bonne forme et ça lui fait aucune occlusion alors les amis pour en savoir plus je vous suggère d'aller voir les livres sur amazon de jade allègre et de voir aussi son site web jade allègre argile animaux santé naturel voilà les amis se soigner avec la nature merci les amis très très bonne journée au revoir 1 1 Sous-titrage ST' 501 ...